Il était temps d'avoir un homme à tout faire dans l'émission et mon choix s'est porté sur Palmesh Qatari, un ancien de la maison puisqu'il a fait partie de la MVC et qui est aussi artiste peintre, acteur, chansonnier, Palmesh. Oui j'écris des chansons. Vous écrivez aussi des chansons ? Oui pour Jean-Pierre Marge. Parlez-nous un peu de vos réalisations puisque tout ce qui se trouve sur cette table c'est vous qui les avez conçues. Voilà donc au fait je suppose que je suis né artiste et j'ai aussi seulement le plaisir, l'honneur par rapport à d'autres artistes c'est d'aller faire des études supérieures. Pourquoi faire des études supérieures ? On peut avoir du talent et régner de façon formidable sans avoir à aller dans une école, que ce soit une grande école ou pas. Ça n'a pas d'importance. Mais seulement ce que moi j'ai appris c'est la technique. Donc quand tu vas dans une école, par exemple pour le dessin, on t'enseigne à créer de couleurs, créer de grâces, fusains, tout ça. Donc ça m'a permis moi d'évoluer, c'est-à-dire de ne pas me cantonner à une salle technique. Donc c'est pour ça que ça m'a permis de faire plein de choses. Donc je me prends un petit peu, sans prétention, comme un artiste tout-terrain. Donc j'adore faire les masques, que j'ai eu le plaisir et l'honneur aussi. Vous avez été le premier à monter un musée de masques à Maurice. De masques, voilà. Donc maintenant tous les masques sont avec le Centre culturel Mandela. Et les masques ont été, ça a surpris, parce que tu sais, on n'a pas une culture de masques à Maurice. Et ça a surpris l'Unesco. Donc ils m'ont invité à venir exposer ces masques-là à Paris. Donc ça, et puis j'ai recommencé, je vais te raconter une anecdote. J'ai fait Ananda Devi, la grande écrivaine, qui m'a acheté mes aquarelles, qui me la rapportait ici. Donc je recommençais à travailler l'aquarelle, l'acrylique. Et j'ai fait, par exemple, tu sais, quand tu regardes tout ce que j'ai fait, je me suis cantonné à tout ce qui est mauricien. Par exemple, quand j'ai décidé les maisons, j'ai décidé une maison créole. Et le Centre culturel Mandela m'a fait l'honneur de l'acheter, et ça va être dans leur collection privée. Et par exemple, je vais te parler tout à l'heure de ce que les rituels propres à notre héritage culturel à nous, et que peu de gens connaissent la signification. Donc pour moi, c'était un moyen de disséminer un petit peu cette culture que moi, j'ai appris de mon enfance. Palmès Qatari, le nom illustre et connu dans le monde politique. Vous, vous vous êtes orienté dans Véalard, la culture. Pourquoi ce choix ? Parce que je suis trop sensible. Être policien, tu dois avoir la peau dure. Et moi, si tu sais, si tu m'insultes, je pleure toute la nuit. Ça m'a fait rigoler mon grand-père, mon aîné, un ancien ministre. Donc quand je dis ça, il me dit, tu sais, non, tu n'as pas... Il me dit, mais tu peux... Je dis, j'adorerais être un opérateur de la culture au niveau de l'État, parce qu'avoir un budget. Mais j'ai dit, si pour faire ça, il m'a besoin de monter le camion, faire un meeting, ça laisse tomber. Je ne m'intéresse pas du tout. Mais par contre, j'aurais aimé, surtout, qui ferait mon bonheur, c'est de travailler avec les enfants. Et je crois que l'Aisne, c'est un exemple. Parce que je suppose qu'au niveau de l'enseignement, c'est au niveau pré-primaire que tu dois travailler. Et faire ce clic, ce déclic vis-à-vis des enfants, pour qu'ils aient cette vocation d'aller vers le monde artistique. Palmès, ce masque, comment est-ce qu'on le conçoit ? Au fait... Tout est mauricien dedans. Tout est mauricien dedans. Donc, il raconte le flora de l'île Maurice et aussi la forme. Au fait, ce que je voulais faire, ce que mon garçon Arjuna me disait quand il vit ça. J'ai un arbre devant ma maison, qui est le tulipier du Gabon, et ses coquelas tombent. Au fait, c'était une nuisance, parce que dès que les graines tombent, ça repousse. Donc, mon garçon attrape ça, Arjuna, et me dit, papa, tu dois faire un masque avec ça. Je lui dis, non, en fait, tu sais, la forme est beaucoup plus apte à faire une pirogue. Alors là, j'ai développé des pirogues avec ça. Donc, tu sais, c'est beaucoup plus une pirogue. Mais il me dit, mais le challenge, c'est de faire des masques avec toi qui adores les masques. Ensuite, tu me disais que quand tu étais étudiant, tu allais dans les grands musées, qui est maintenant devenu le musée Kebranly. Donc, c'était le musée d'art Océanie et Afrique, où j'étais subjugué devant les masques. J'avais même peur, parce que c'était des masques qui étaient portés par les morts. Donc, on avait à ce moment, ce challenge-là, que j'ai commencé à essayer de travailler sur cette matière-là pour faire des masques. Et aussi, comme tu disais... Vous en avez conçu combien de masques, au fait ? Au fait, j'ai huit. J'ai huit masques. Et aussi, parce que j'avais, comme tu disais tout à l'heure, j'avais le musée de masques que j'avais conçu, qui était au domaine de l'Epargne. Et tous les touristes qui arrivent me disent, mais vous savez, un peuple montrécien, des gens qui viennent dans des pays où il y a des cultures de masques, comme la Chine, l'Inde, et ainsi de suite. Et en Afrique, bien sûr. Et l'Afrique, bien sûr. Mais pourquoi ça n'a pas développé ? Je dis ça, je ne sais pas. C'est sûrement les ethnologues, sociologues qui vont pouvoir travailler sur cet état de choses. Moi, ce que je peux faire à mon niveau, c'est essayer de travailler, de faire des masques montréciens. Donc là, c'est une première génération. J'ai une génération de masques qui est en gestation. J'entends travailler dessus. Et quand on voit cette petite pirogue qui provient donc de ce tulipier... De la même matière, oui. De la même... Vous racontez la bataille du Grand Port à travers ces pirogues ? Voilà. Mais d'une façon beaucoup plus allégorique. C'est-à-dire que j'ai quitté... Comme je... J'ai quitté le... Je raconte d'ailleurs les furures des canons. La furure des canons. Donc là, je passe beaucoup de plus. C'est une invitation au voyage. C'est une invitation des gens qui regardent. Donc allez vous balader. Faites une balade en mer. Et oubliez la guerre qui a fait beaucoup de mort, qui a fait beaucoup de tristesse dans les cœurs des gens. Palmèche, j'ai reçu Issa Sgarali dans un précédent métissage. Et il vient de sortir un ouvrage qui parle justement des industries culturelles. Est-ce que vous vivez de ce que vous créez ? Malheureusement, pas suffisamment. Donc une bonne partie de mes rentes proviennent de mes créations, mais pas suffisamment pour pouvoir être confortable. Mais juste, je me donne le temps. Bon, s'il y a des artistes qui le font, qui peuvent en vivre maintenant, à l'époque où moi j'étais étudiant, nous étions étudiants aussi à l'époque, et moi j'ai changé, je voulais faire, j'étais au Beaux-Arts à Paris. Donc j'ai changé d'atelier et j'ai fait de la publicité, de la communication visuelle pour pouvoir en vivre. Bon, aussi, tu sais, j'ai pu vivre de mon talent, parce que tout en communiquant, je ne vis pas suffisamment confortablement avec mes œuvres artistiques. C'était beaucoup plus publicité, communication et ainsi de suite. Vous citiez, vous parliez d'Ananda Devi au début de l'émission. Vous avez joué dans Les Enfants de Tourmarron, adapté d'un de ses romans. Parlez-nous de cette expérience d'acteur. Au fait, c'était un rôle extrêmement difficile, parce que j'avais vraiment peur de faire ce rôle-là. Et c'est Ananda Devi qui a insisté, parce que c'est le rôle d'un pédophile. Donc c'est un professeur qui sort avec son élève. Donc au fait, je dis non, mais je ne peux pas jouer ce rôle-là, parce que tu sais, je ne peux pas jouer avec un enfant. J'ai fait de la communication, j'ai travaillé un petit peu pour l'UNICEF, je ne me voyais absolument pas à faire ce rôle. Mais c'est moi, quand j'ai vu Kitty Philippe, c'était une top modèle, un mannequin, donc j'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas un enfant, donc je peux jouer ce rôle. Mais c'est un rôle extrêmement difficile. Et je suis assez fier de ce que j'ai pu produire dans ce rôle. On parle aussi, justement, d'une industrie du cinéma à Maurice. Est-ce que c'est réel? Ça peut se faire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que oui, mais seulement, ce qui est dommage, ce qui est dommage, comme je te dis, à part les deux films mauriciens où j'ai joué les rôles, parmi les rôles principaux, donc j'ai joué dans deux films allemands et un film, là, qui va sortir peut-être dans, je ne sais pas dans combien de temps, un film de Netflix. Mais tu sais, Tu n'as pas au titre. Quel est le titre? Qui s'appelle The Jane, The Missing Jane. Et le souci dedans, tu vois, j'ai joué avec une actrice anglaise qui vient, on a payé, il vient de Londres, on a payé tout son séjour, son billet, et ainsi de suite. Nous, on n'a que des petits rôles. Et on n'a aucun problème à rivaliser avec eux. Quand tu joues avec eux, nous sommes du même niveau. Et c'est dommage que les mauriciens n'ont que des petits rôles de figurant ou des choses comme ça. Et si on commence, bien sûr, peut-être, ça va donner une visibilité à De Maurice, mais pour les acteurs, pour les artistes, on n'a pas suffisamment d'ouverture. On va voir justement le trailer des enfants de Toucmaron avec Palmish Qatari, Kitty Phillips, et entre autres, on regarde. Notre cité est notre royaume. Notre ciel. Notre terrain de chasse. Notre cimetière. Elle, il faut qu'on parte d'ici. On n'a pas d'argent, on n'a rien. Arrête de réviser. J'ai envie de partir. J'ai envie de rester. Entre les deux, je suis immobile. Il m'a fait pas mal. J'ai envie de faire. Il m'a mis des dégâts de bon les autres. On s'en sortira, Ève. On s'en sortira. Toi, peut-être, mais pas moi. Il m'a mis des dégâts de bon les autres. On s'en sortira, c'est un dégâts de bon les autres. On s'en sortira, c'est un dégâts de bon les autres. On s'en sortira, c'est un dégâts de bon les autres. On s'en sortira, c'est un dégâts de bon les autres. On s'en sortira, c'est un dégâts de bon les autres. On s'en sortira, c'est un dégâts de bon les autres. Si jamais je disais juste à moi un homme, il faudrait que je m'en rache à l'homme. C'était donc un extrait des « Enfants de Tourmarron », un long métrage adapté d'un roman d'Ananda Devi et dans lequel vous vous faites l'acteur. Il y a eu le prix public à La Réunion et qu'il y a eu une vie internationale, il est passé dans tous les grands festivals de parlementaire. Et Palmès, vous avez joué dans cinq films et vous allez vous arrêter là ou bien vous pensez faire carrière dans le cinéma ? Faire carrière, c'est beaucoup, comme je le disais plus tôt, c'est que des petits rôles qui sont réservés à nous, à Mauritien, et quoi qu'on ait l'expérience à jouer les rôles principaux. Et non, mais j'ai commencé à prendre beaucoup plaisir, tu sais, je t'ai raconté quand je suis passé, j'étais en vacances en Europe, tous les gens, ils m'ont vu en Allemagne, dans la version allemande, ils m'ont vu dans la version française et par exemple, je regardais « Réunion première », je vois une actrice dont la tête me disait quelque chose, donc j'arrête, je m'épilote et je vois le film dans lequel je jouais. À ce moment, je l'ai fait jouer, je m'ai vu dedans et je trouvais parce que je ne l'avais jamais vu avant. Je trouvais que c'était pas mal du tout, j'avais le rôle d'un banquier et je l'ai enregistré pour que les enfants puissent le regarder. – Palmes, je parlais d'Homme à tout faire, vous créez des masques avec cette petite pirogue du tulipier, vous êtes acteur, vous faites des aquarelles, vous avez aussi conçu des billets de banque ? – Voilà, je suis toujours sans faire avoir la grosse tête, je suis extrêmement fier d'avoir fait ça, c'était un bonheur d'avoir été choisi d'aller faire ça, j'ai travaillé à Londres, à Bradbury Wilkinson avec des graveurs de sommités mondiales et je suis fier de ce billet-là parce que c'est le seul billet que t'es dessiné par un mauricien et si tu regardes de près, tu vas voir la faune, la flore, le kestrel, les petits métiers. – Quel est ce billet ? – Il y a le billet de 50 et de 100, donc ça a été en circulation et je suis fier parce que quelque chose que tu as… – Vous en avez un avec vous ? – Non, je ne l'ai pas apporté avec moi. – Vous n'avez que des billets de 1000. – Donc quand je vois ça, quand tu regardes de près, tu vas voir de l'artisanat mauricien, il y a les kestrel, il y a les… même les bords, maintenant ils font avec l'ordi, l'ordinateur qui conçoive des bords. Moi, c'est à partir des dias où j'ai installé pour faire des motifs et comme tu vois, il y a le tronc d'un papayé, donc quand tu regardes de près, tu vas découvrir plein de choses, mais éthique, typiquement mauricien. – Est-ce que c'est un… est-ce qu'on peut considérer cela comme un travail artistique ? – Tout à fait, c'est un travail très artistique et ça fait partie du patrimoine mauricien et j'en suis très fier. – Vous faites bien de parler de patrimoine puisque le ministère de la Culture s'appelle désormais le ministère des Arts et du patrimoine culturel. – J'ai remarqué. – Est-ce que tout ce que vous faites entre dans ce nouveau nom, cette nouvelle appellation ? – Tout à fait. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, comme je disais la Maison Créole, c'est le patrimoine culturel, architectural mauricien. Donc, j'ai dessiné une série d'oiseaux, mais d'oiseaux mauriciens, endémiques, à Maurice. Et quand j'ai travaillé aussi sur les tableaux, qui est une technique unique dont j'ai rajouté de la broderie. Donc, ça parle du collatum, des festivals rituels, religieux, mauriciens, tout à fait mauriciens, comme le collatum, le parcoron, le kavadi, des choses comme ça. Et toutes ces peintures-là… – Le collatum qui a trait à la culture tamale ? – La culture tamale. Aussi le kavadi et le parcoron. Et puis, j'ai fait le gilgawaï. Donc, ça s'est reconnu par l'UNESCO. C'est notre patrimoine, notre héritage culturel. Je suis très fier. Ça a été acheté par le mystère des arts et de la culture, pour donner un cadeau, pour rester. Mais j'étais ravie de voir qu'on avait de la culture mauricienne illustrée, qu'on puisse donner un cadeau, parce qu'il y a un rapport, quelque chose de particulier à notre culture à l'université. – En somme, Palmège, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? – J'ai plein de choses. C'est pas un bilan. J'ai plein de choses à dire. Comme je te dis, j'ai enchanté une nouvelle série de masques. Mais toujours typiquement mauricien, avec des décorations typiquement mauriciennes. Tu vois, comme dans mes masques, j'ai rajouté tout ce que j'appelle des bilis. Il y a beaucoup d'indianité. – Peut-être que vous pourriez nous expliquer comment vous avez conçu ce masque ? – Au fait, ce que j'ai fait, ce masque, je suis parti à partir de ça. Là, c'est une autre, c'est beaucoup plus allongé. Donc j'ai fait, avec de la cire, les feuilles et un régime de bananes. Et puis j'ai fait des trous ici, donc le visage. Et puis les petits trous. Ça, c'est très indien. Et puis moi, je suis toujours touché par ces trucs-là. Je trouve que c'est une dégradation féminine qui me plaît. Et puis le gros tikka aussi, c'est devenu populaire. C'est pas réservé à la culture hindoue. Donc c'est très populaire. À partir de là, j'ai fait un moule et puis on met de la résine pour faire le masque. Ce qui me permet après, c'est une matière vivante. Là, il est ouvert parce qu'il fait chaud. En hiver, il va fermer complètement. Donc les pieds ne vont pas tenir. Donc j'étais obligé. C'est triste parce que j'aurais aimé garder cette matière agricole typiquement comme c'est. Mais j'ai dû, malheureusement, le faire en résine pour que je puisse garder tout ça. Et que ça dure dans le temps, percer, rajouter cela, mettre de la couleur. Et ça aussi, c'est une coquille. Ça aussi, j'ai dû le faire en résine. Parce que les coquilles, c'est protégé. Donc je ne pourrais pas l'utiliser. Et ça prend combien de temps pour concevoir un tel masque? Un mois ou deux. Et puis, tu peux copier. Quand tu as le moule, tu peux le faire autant que tu veux. À ce moment-là, quand tu as fini, tu dois recommencer à peindre. Donc c'est fait mince. C'est de l'artisanat. Et c'est de l'artisanat haut de gamme, artisanat d'art. Est-ce qu'il y a un public? Est-ce qu'il y a un marché pour écouler ce genre de produit? Malheureusement, non. Malheureusement, non. J'ai dû... En France, j'ai vendu pas mal, beaucoup, quand j'ai été exposé. Mais à Maurice, il n'y a pas le SME de ne pas, disons, des boutiques où tu as un grand tarif de touristes. Par exemple, à l'aéroport. Les gens ont déjà acheté ici des trucs qui viennent un peu de Chine ou de tout ça. Mais quand les gens ont déjà acheté de l'alcool et ainsi de suite, le bijou, ils arrivent au 7e gate ou au 16e gate. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils achètent un petit pot de lait. Du chocolat. Ça, c'est quelque chose qui coûte dans les 4 000, 5 000 euros. Ils ne vont pas acheter. Mais on n'a pas de boutique, malheureusement. SME avait une boutique à Codan, mais ils n'en ont plus. Là, je suis en train de négocier avec Codan Arts Center pour voir si des boutiques qui puissent accepter cela. Que devient votre musée des masques? Mais là, on attend. Maintenant, c'est avec le centre culturel Mandela. Donc, on me dit qu'on est en train de rénover pour qu'on puisse mettre ces masques-là exposés pour que le plus... C'est une collection que j'ai achetée. J'ai eu beaucoup de donations aussi, mais la plupart, c'était achetée. Et donc, il faut absolument que le public voie ça, qu'ils découvrent. Tu sais, parce qu'à travers chaque masque, c'est une incursion dans une culture différente. Pour chaque rituel, c'est l'esprit que tu vois d'un masque africain. Il y a l'histoire d'ailleurs. Comme tu vois les masques indiens, ça aussi, il y a des histoires. Palmes, j'ai été très heureux de partager avec vous sur ces différents sujets, les masques, les aquarelles et les films. Vous en avez fait cinq, mais malheureusement, je n'ai pas pris sur le temps. Le temps passe très vite, trop vite dans le métissage. Et si vous aviez un message à passer peut-être à l'État, au public, vous leur diriez quoi ? Pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt, il faut commencer par le pré-primaire. Les enfants. Les enfants. Les enfants, c'est eux. Par exemple, tu fais dans les écoles, tu vois, tu fais le mime, tu fais le dessin, tu fais un peu de théâtre. Tout ça va aider, va faire quelque chose dans le cœur des enfants. Il faut les éduquer très tôt. Il faut les éduquer très tôt. Et au lieu de montrer, bien sûr, c'est pas l'écriture. Ne pas se concentrer seulement sur l'académique. Oui, oui, oui. Parce que moi, tu sais, j'ai eu le bonheur à l'époque, il y avait des literary circles. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Donc, on allait. Les clubs littéraires. Les clubs littéraires, qui étaient un concept anglais. Et puis, on est venu dans un concept français, un club de jeunesse. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'était notre concept. Et là-bas, quand tu vas, on travaille ton accent. C'est pour ça que m'a permis de faire de théâtre, ta diction. C'est pour ça que je suis une génération où tu parles anglais, tu pensais correctement. Et donc, c'est ça qui nous a permis d'évoluer. Et quand tu es en Europe, tu parles… Je me rappelle que quand j'étais au Bazaar, à chaque fois qu'il y avait des délégations étrangères américaines, j'étais le seul à me dire, c'est le citoyen du monde à les recevoir. Parce que j'étais le seul qui parlait anglais, anglais et français. Donc, ça a permis de donner beaucoup d'opportunités. Palmès, en tout cas, ce fut un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Merci. Merci à Ramfrakash Bantu et à son équipe pour ce métissage dédié aux arts multiples et aux talents spéciaux, si je puis dire, de Palmès Qatari. Ce fut un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Je vous souhaite plein succès dans vos différents domaines. Et on va clore l'émission en regardant un nouveau trailer, le trailer de The Comeback en anglais. Et il me semble que Robert Fallon aussi joue dans le film. On lui fait un petit coucou puisqu'il est co-animé Métissage avec moi longtemps de cela. Et merci, bonne soirée et peut-être bientôt vous ferez un comeback sur les scènes mauriciennes. J'espère. Merci. C'est mon souhait. J'ai une idée. Qu'est-ce que nous allons tous aller à Mauritius? To Mauritius? Qu'est-ce que nous allons aller à la maison directe maintenant? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 pour travailler avec nous. Qu'est-ce qu'il gagne de nous ? N'importe quoi ! Donc, nous sommes en business maintenant ? Wow ! C'était super, mec !